Merci, M. le Président. C'est exactement mon point. Que le témoin remplisse ce dont il se souvient. On ne lui demande pas d'une mémoire parfaite, exhaustive. Non, j'écris. Je parle. Non. Non. Parler. Il faut parler. Mais en suivant la liste. Monsieur le Président. Le premier nom, tout le monde, bon gars. Non. Start, start. First arrondissement. Non, non. Commencez par premier arrondissement. Vous passez en revue toute la ligne et ensuite passez au deuxième, etc. Merci, M. le Président. Le premier arrondissement au plateau. Pour ma bon gars, il y a une dame. Elle est du nord. Le deuxième arrondissement, la cheville, ne me rappelle pas. Le troisième arrondissement... Vous ne vous souvenez pas du nom. Pour que ce soit clair au dossier, dites bien, je ne me souviens pas du nom de cette personne, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Le deuxième arrondissement, la cheville, je ne me souviens pas du nom pendant la période. Le troisième arrondissement, le troisième arrondissement, à Giamé, près de la mairie. Jean Bédel Ignali, est bêté. Le troisième arrondissement, le troisième arrondissement, la cheville, là encore, je ne me souviens pas du nom. Le cinquième arrondissement, le cinquième arrondissement, Morboué, ne me souviens pas du nom. Le cinquième arrondissement, le cinquième arrondissement, 220 logements à Giamé, c'est le commissaire Nyakwa, c'est plutôt Nyakwa, Golf November, GN. Le cinquième arrondissement, le cinquième arrondissement, Niaakwa, je crois, il est de l'ouest. Le huitième arrondissement, Kokodi, Cambou, 500 logements à Giamé, c'est le nord-est, les lobbies. Le cinquième arrondissement, le cinquième arrondissement, Makori, je ne me souviens pas du nom. Le dixième arrondissement, Tatekoube. Je ne me rappelle pas bien, si c'est vraiment celui-là, je ne me rappelle pas bien. Le onzième arrondissement, Gouliensville, je pense que ça doit être une erreur, c'est pas lui. Celui-là, il était l'adjoint commissaire du premier arrondissement, Plateau, Kosohou, Néopold. Il était l'adjoint du commissaire du premier arrondissement, c'est-à-dire l'adjoint du commissaire Ture Mabonga. C'est pas lui qui était au onzième. Kosohou, il est originaire de l'ouest. Le douzième arrondissement, deux plateaux, je vois Joseph Sabona. Je pense que c'est pas la bonne personne. Il devrait être le treizième. Sabona, il est originaire du nord. Le treizième, je ne me souviens pas du nom. Le quatorzième, je ne me souviens pas non plus. Le quinzième, je ne me souviens pas. Le seizième, je ne me souviens pas. Le dix-septième, non plus, je ne me souviens pas. Le dix-septième, je ne me souviens pas. Le dix-neuvième, je ne me souviens pas. Le vingtième, je ne me souviens pas du nom. Le vingt-unième, non plus, je ne me souviens pas du nom. Le plateau, je ne me souviens pas. Le plateau, c'est-à-dire le vingt-deuxième. Le vingt-troisième, je ne me souviens pas. Le vingt-quatrième, je ne me souviens pas. Le vingt-cinquième, je ne me souviens pas. Le vingt-sixième, je ne me souviens pas. Le vingt-septième, je ne me souviens pas. Le vingt-septième, je ne me souviens pas. Le vingt-septième, je ne me souviens pas. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on écrit. Je ne sais pas si Yénie est fini, je crois. Je ne connais pas son ethnie. Le 29e, je ne me souviens pas. Le 30e, à Tauban, je ne me souviens pas. Le 32e, je ne me souviens pas. Le 33e, je ne me souviens pas. Le 34e, je ne me souviens pas. Le 35e, je ne me souviens pas. Le Président, merci beaucoup. Eh bien, nous allons donner une cote à ce document et faire en sorte qu'il soit téléchargé dans le système e-courte. Merci. 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 Le numéro ERN est CIV REG 0001 0137 et sera téléchargé dans e-courte. Le Président, merci. Maître Altit, c'est à vous. Pour cet exercice. Alors, voyons maintenant les groupes d'intervention. Vous nous avez parlé des CRS 1, 2, 3 et 4, de la BAE et de la CIPA. Est-ce que pour chacune de ces unités, vous pouvez nous dire qui était le commandant à l'époque et quelle était son appartenance ethnique ? Commençons par la CRS 1, si vous voulez bien. Monsieur le Président, CRS 1, c'est le commandant Ege Bagro. 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 C'est Cure Marius. C'est Cure Marius, Cure Marius est originaire de Cachula. Et donc il est quoi ? Cachula... Je ne sais pas comment il faut... Là, c'est Cachula. Je ne sais pas s'il faut... Les gens de Katsura, c'est les Takbana. Ils font partie de quel groupe ? Parce qu'ils sont, à la limite, c'est un petit groupe entre les Baoulés et les Guillaume. Les Baoulés et quoi ? Monsieur le Trémois, les Baoulés et quoi ? C'est le Grand Groupe du Nord. Ceres III. J'avoue que Ceres III et Ceres IV, je ne me rappelle pas exactement le nom des deux commandants. La BAE. La BAE, c'était Tiangou, Manuel, Pa, Patrice. Quel groupe ? Les Brié, Brié de Abidjan. Et la SIPA ? SIPA, je ne me rappelle pas non plus le nom à Président. Alors, si vous vous permettez, nous allons parler de l'organigramme, de la DGPN. Alors, sous vous, il y a un chef de cabinet qui se trouve entre vous et les trois sous-directeurs. Est-ce que c'est bien ça ? Ce n'est pas tout exactement le nom de cela. Est-ce que le directeur général a un cabinet, dirigé par un chef de cabinet, mais pas le chef du directeur général adjoint. Le chef de cabinet dirige le cabinet du directeur général exclusivement. d'entre vous et les trois sous-directeurs généraux adjoints dépendent immédiatement du directeur général de la police nationale. D'accord. Qui était votre chef de cabinet ? Le chef de cabinet d'alors, M. Ili Dua. Origine ethnique ? C'est Dida. Alors, ensuite, il y a trois directeurs généraux, ou plutôt trois directeurs généraux adjoints. C'est bien ça. L'un, chargé de la sécurité publique, l'autre, de la police scientifique, et le troisième, de la police judiciaire. C'est bien ça. C'est Daxa. Pouvez-vous nous donner le nom de chacun et son appartenance ethnique ? Le directeur général adjoint, chargé de la sécurité publique, est M. Samy Bi Irié du Donné. Il est gourou. Après, le directeur général adjoint, chargé de la police judiciaire, et après, c'était M. M. le directeur général adjoint, chargé de la police scientifique, Caudrin, Kouadio et Gênes. M. Baoulé. Merci. En ce qui concerne la direction générale de la police judiciaire, il y a trois subdivisions, police économique, police criminelle, police des drogues. C'est bien ça ? Eh bien, c'est là. Est-ce que vous vous souvenez de qui dirigeait ces trois subdivisions ? Et si oui, pouvez-vous nous donner leur nom et leur appartenance ethnique ? Alors, la police judiciaire, c'est M. Nyang. C'est ce que j'appelle Nyang. C'est la yougrou de Dabou. La police des drogues. Pardon. Et ça veut dire qu'il est quoi ? Parce que notre connaissance n'est pas la vôtre. Vous savez beaucoup plus de choses que nous. Donc, il appartient à quel groupe général, si l'on veut ? Les aïougrou font partie de grands groupes du camp du sud. Après le directeur de la police, c'est stupéfiant et drogue. Pas le nom, actuellement. Ça me revient, je vous le dis. C'est le directeur de la police économique et financière. Je ne vois pas aussi le nom. Dès que ça me reviendrait, je vous dirai. D'accord. Alors, il existe trois directions importantes. Direction de la formation et l'école nationale de police, direction des services de santé et direction du personnel de la police. Pour ces trois directions, vous vous souvenez de qui les dirigeait et si oui, pouvez-vous nous donner leur appartenance ethnique ? L'école nationale de police est dirigée par une dame. Pas bien. Elle est de l'ouest. Je ne me trompe pas. ensuite, la direction du personnel est dirigée par le commissaire originel de l'ouest, mais je ne m'en rappelle plus aussi du nom. Et puis, la troisième direction, vous avez dit le personnel d'école. On a fait l'école nationale de police, la direction du personnel et la santé. La santé est le docteur Hadou et Agni Abengourou. Excusez-moi, la directrice de l'école, c'est Viviane. Merci. Est-ce que je peux vous suggérer Viviane Astin ou Hadsin ? Exact. Viviane Aksin. Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Elle a été arrêtée après la crise, donc aujourd'hui, elle ne travaille pas. Elle n'a pas compris. Où se trouve-t-elle ? Elle est à la maison. À la maison, chez elle, c'est là que vous dites. Exact. D'accord. Alors, ensuite, donc, nous avons, si nous revenons à la direction générale de la sécurité publique, en dessous de cette direction, il y a la préfecture de police d'Abidjan. C'est bien ça ? C'est bien cela. Alors, qui était le préfet et de quelle ethnie était-il à l'époque ? Le préfet de la police d'Abidjan était Gyané Bittra, le gourou. D'accord. Alors, à la lumière de ce que vous venez de me dire, est-il juste de dire que les responsables de la police étaient d'origine diverse ? D'un point de vue, les responsables sont d'origine diverse. Savez-vous si la police était composée d'hommes, de troupes et d'officiers de toutes origines ethniques et ou confessionnelles ? La police est à l'issue d'un concours national. Les fonctionnaires sont recrutés. Donc, on ne se base pas sur la religion ni le groupe ethnique. une fonction réellement établie. Donc, on prend tous ceux qui ont passé le concours les meilleurs et qui ont réussi à ce concours. Merci. Monsieur le Président, je m'en remets à votre... Je vais le Président. J'allais justement intervenir. C'est pour cela que j'avais mon doigt sur la console. Alors, je pense que nous allons pouvoir faire la pause maintenant jusqu'à 11h30. L'audience est levée puis nous continuerons à entendre les questions posées par la défense de M. Gbagbo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada